et bien bonjour c'est olive petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes différents builds que j'ai créé sur le titan alors ces builds demandent de farmer puisque sur chaque pièce d'équipement vous devez mettre des modes et chaque mode demande 5000 lumens pour être placé sur les pièces d'équipement donc vous avez cinq pièces d'équipement pour un personnage donc ça fait déjà 25000 lumens si vous faites trois doctrines avec trois stuffs différents 75000 lumens à condition de tomber sur les bons modes un mois à chaque fois que chez l'armurier je n'ai pas les bons modes et ça me demande beaucoup de temps de farmer comme quoi le phare mais quand même présent sur des signes 2 afin d'avoir les bons modes pour les bonnes pièces d'équipement alors j'ai trois stuff différents sur le titan un correspond à chaque doctrine en fait on va commencer par le solaire alors la majorité pour la majorité des cas je joue avec la doctrine du bain puisqu'elle est beaucoup plus intéressante le marteau créé des tâches solaires à l'impact qui enflamme les ennemis l'attaque de mêlée enflamme aussi les ennemis quand on passe au travers d'une tâche solaire créée par votre marteau par votre grenade ou par votre mêlée mais vous récupérez plus vite vos compétences donc pour le pve je pense que c'est la doctrine la plus intéressante autant pour les bains sur calus que pour argos ou même pour le boss sur calus vous lui envoyez vos marteaux il brûle à l'intérieur ça fait pas mal de négats la doctrine duo est plus situationnelle puisqu'elle possède le fameux point de fusion de destinée 1 le point de fusion qu'on ne peut pas mettre sur tous les boss donc pas vraiment très situationnel la grenade concier c'est la grenade à termites évidemment la barrière ça dépend aussi de la situation et le saut plutôt maniabilité et sur argos moi je mets plutôt le saut qui me permet de monter encore plus haut puisque j'ai un peu de mal sur les plateformes à grimper au niveau des modes c'est là que c'est important alors là j'ai mis le stuff de la bannière de fer qui est un mode enfin qui est un stuff de récupération donc du coup j'ai boosté la résistance donc j'ai mis un mode résistance sur le casque sur les bras j'ai mis un mode recul de l'arme énergétique équipée donc plus de stabilité sur mes armes énergétiques qui sont le plus souvent soit le valakadine soit l'attitude positive et donc un peu plus de stabilité sur des fusils auto ça ne fait pas de mal mon exotique principal c'est alpha lupi pourquoi à cause de la régénération des points de vie sur lequel j'ai posé des compétences de mêlée alors pourquoi compétences de mêlée parce que dans la doctrine solaire vous voyez frapper un ennemi avec cette attaque de mêlée pour provoquer une explosion solaire qui enflamme les ennemis proches donc plus souvent on a l'attaque de mêlée et l'explosion maximum mieux c'est évidemment y compris pour avoir soleil invaincu c'est à dire vous faites une fraque de mêlée avec votre compétence mêlée vous avez une tâche solaire qui vous recharge vos grenades et votre attaque de mêlée donc très intéressant sur les bottes j'ai mis grenade puisque la grenade intermite est intéressante donc si je peux la récupérer 8 secondes moins longtemps que quelqu'un qui n'aura pas de mot de grenade pourquoi pas et sur le fagnon encore j'ai mis de la résistance puisque mon stuff est en récupération alors d'ailleurs c'est bizarre que je sois aussi bas en récupération malgré tout il me semblait que j'étais à 277 avant non mais ça va alors pourquoi aussi peu de mobilité le titan à 3 de mobilité ou à se déplace il n'y a pas de souci vous n'avez pas besoin d'être à 10 de mobilité pour faire bouger un titan 2 3 ou 4 c'est largement suffisant mais il vaut mieux acter résistance récupération puisque le titan est un bourrin et il aura besoin donc de résistance et de récup pour être encore plus tanky qu'il ne peut l'être bien on passe à la doctrine assaillant alors pour la doctrine assaillant mais je change de stuff sinon ça voudrait dire que je devrais changer de mode à chaque fois et donc j'ai pas 25 mille humaines à craquer tous les jours donc j'ai construit un autre stuff pour la doctrine cryo alors toujours alpha lupi qui pour moi le meilleur exotique du titan et ce stuff cryo je l'ai construit sur l'armure prestige de calus que je trouvais belle déjà et que j'ai eu en premier donc j'ai continué avec celle là alors là vous voyez je passe à 4 en mobilité 7 en résistance 5 en récup j'ai jamais eu de souci avec ce build donc je l'ai conservé mais 4 c'est beaucoup trop je pourrais peut-être être plus équilibré en allant chercher alors le stuff de calus est en mobilité ce qui peut parfois être dérangeant pour la résistance et la récup et c'est pour ça que j'ai mis des modes récupération par exemple sur mes jambes et sur mon casque donc un mode récupération sur le casque un mode récupération sur les jambes un mode de compétence de classe pourquoi la compétence de classe pour recharger la barrière plus vite alors vous allez me dire ouais mais sur le solaire tu en a pas mis un de mode de compétence ben non parce que la doctrine solaire vous permettant de recharger plus vite vos compétences avec les tâches solaires j'ai pas besoin d'avoir ma barrière plus souvent que en cryo alors en cryo j'en aurais besoin à cause d'alpha lupi bien sûr et comme je n'ai rien dans la doctrine qui me recharge la compétence plus vite ben un petit mode de compétence est toujours le bienvenu et sur le torse un mode de grenade alors pourquoi un mode de grenade le titan de base a deux grenades avec la doctrine duo et donc si vous la récupérez 8 secondes de plus la première grenade utilisée c'est pas mal le temps que la deuxième fasse effet ou que vous lanciez la deuxième plus tard bref toujours efficace voilà pour le titan cryo et on va terminer par l'abyssal alors l'abyssal ben pareil je rechange de stuff pour l'abyssal alors le stuff abyssal est pas encore terminé puisque j'ai du mal à obtenir le dernier mode que je veux et donc du coup il est moins complet que ce que j'avais prévu au départ alors en abyssal je joue le plus souvent enfin même si j'ai commencé très récemment avec la doctrine duo pourquoi la doctrine duo parce que les frags de melee rendent des points de vie à vos allées proches chez vous même et en plus vous octroient un bouclier et le sur bouclier il est de 20 secondes donc je sais pas si vous imaginez 20 secondes sur un raid vous pouvez encaisser pas mal de dégâts en 20 secondes renversement le sur bouclier dure plus longtemps et augmente les dégâts de melee à vitesse de rechargement ça c'est très bien aussi et la bulle dont on se sert quasiment jamais bon ben de toute façon le super assaillant enfin le super sentinel c'est un peu comme l'assaillant c'est pour rentrer dans les mobs enfin le bouclier je le lance très rarement donc je peux très bien jouer avec cette doctrine la doctrine du bas étant plutôt réservée aux frags à la grenade et vous octroie un bouclier supplémentaire donc c'est plutôt pour la distance alors que celui-là c'est plutôt rampe dedans donc plutôt titan j'ai envie de dire alors du coup comme je joue attaque de melee vous allez voir mes bras sont en résistance quand même pour conserver de la résistance mon casque est en récupération puisque je suis sur un stuff encore mobilité le stuff de mercure mon torse améliore la vitesse de rechargement alors ça ça va changer je compte peut-être mettre des grenades des grenades abyssales sur le torse les bottes sont en compétence de mêlée abyssale pourquoi la mêlée abyssale puisqu'on a vu dans la doctrine que ça vous octroie un sur bouclier en cas de frag et en plus ça vous régène vos points de vie et ainsi que ceux de vos alliés donc plus vite vous récupérez votre mêlée plus vous serez tanky avec le titan abyssale alors au début j'avais voulu mettre un mode de mêlée, deux modes de mêlée du coup sur les gants mais je perdais trop en récupération et en résistance donc c'était pas assez équilibré je préférais quand même garder un équilibre plus intéressant alors je suis pas encore 335 pourquoi parce que j'ai deux modes bleus il me semble puisque j'arrive pas à obtenir les modes enfin celui là j'ai pas assez de lumaine donc je vais le mettre très bientôt par contre pour le casque j'ai pas de mode récupération donc je serai pas encore 335 avant d'avoir un mode légendaire de récupération sur le casque alors ce build il fonctionne pas mal alors j'en ai construit un deuxième avec l'abyssale mais je suis toujours en phase de test où vous mettez ces bras là alors ces bras là ont un avantage certain c'est que comme le corne de malédiction les frags de mêlée avec des charges de bouclier rechargent le lancer de bouclier donc vous lancez un bouclier vous tuez pas tous les mobs vous vous approchez vous tuez un mob vous récupérez un deuxième lancer de bouclier vous pouvez le lancer vous refaites une frag avec la mêlée vous récupérez le bouclier et donc le temps du super vous pouvez lancer 3-4 bouclier si vous êtes assez rapide bon pourquoi je prends pas cet exo parce qu'il m'enlève alpha lupi et j'aime quand même avoir le confort de jouer avec alpha lupi donc on garde alpha lupi alors ce casque titan est aussi pour l'abyssale le seul problème c'est que contrairement à celui de l'arcaniste les frags abyssaux régénérés le point de vie c'est seulement à la grenade et à la mêlée et c'est pas avec les armes alors que le casque du péché n'est zarek sur l'arca si vous faites des frags avec votre fusil auto abyssale ou votre lance roquette abyssale il vous régène vos compétences là c'est pas le cas donc ce casque il est pas très utile au final 5-14 il est uniquement fait pour la bulle donc très situationnel aussi camp de képri c'est pareil c'est très situationnel les frags réalisés à l'aide de dégâts solaires elles rechargent d'autres barricades bon c'est vrai qu'en jouant alpha lupi c'est pas mal d'avoir ce casque éventuellement mais vous perdez alpha lupi du coup puisque c'est un exotique donc du coup ce casque il sert à rien enfin pour moi il sert à rien et lorsqu'elle est invoquée la barricade libère une déflagration solaire alors ça ça peut servir même en abyssale c'est à dire vous mettez ce casque vous mettez votre barrière vous aurez une déflagration solaire même en abyssale et si vous avez un fusil auto solaire comme latitude positive il peut être utile aussi le casque puisque les dégâts solaires vont vous recharger votre barricade mais encore une fois il est situationnel pour les bras Saint-Oceps c'est uniquement pour le PVP et ça on vient d'en parler les torses donc armure de garde actium hyper important pour les fusils auto notamment pour du dégât continu donc sur Argos c'est très bien ou sur Calus avec la belle affaire ou n'importe quel fusil auto les bots j'en ai pas là je les ai toutes mais je les ai toutes démantelées elles ne me servent à rien du tout à part les lions rampants si vous voulez faire par exemple la phase d'Argos en solo les lions rampants enfin la première phase d'Argos avec les plateformes là le réacteur vous utilisez les lions rampants et vous allez passer assez facilement les plateformes mais bon vous ne serez pas capable de déclencher de déclencher la phase de mob donc ça sert pas à grand chose au final voilà c'est tout ce que j'avais à dire alors ces builds sont encore en construction il y a sûrement mieux à faire je suis pas un spécialiste moi j'estime par contre que ça marche assez bien avec mes trois doctrines selon selon le build que je propose je suis jamais trop à la ramasse je fais mes frags comme les autres voilà je meurs pas plus que les autres sauf quand je fais des bêtises mais comme tout le monde et du coup c'est un build enfin c'est trois builds qui sont assez efficaces pour le titan alors sinon au niveau des mods il en existe d'autres vous avez des mods de stabilité alors les mods de maniement ça je sais vraiment pas quoi enfin les effets sont très minimes je pense alors que des mods de stabilité ou de rechargement vous sentez quand même la différence donc par exemple le mode de rechargement alors là j'en ai pas en stock j'en ai que sur si voilà ici améliore la vitesse de rechargement de l'ordre cinétique alors ça vous mettez ça sur vos gants par exemple votre petit diable qui est là vous avez une perque qui vous permet de recharger plus vite mais vous avez que 10 balles avec le mode de rechargement vous mettez cette perque là votre rechargement est plus bas mais vous avez 13 balles et les bras vont vous faire recharger aussi vite presque qu'avec cette perque là alors j'exagère un peu mais la différence est minime donc vous pouvez jouer avec 13 balles avec votre petit diable tout en ayant un rechargement sympathique donc ça peut valoir le coup aussi de mettre un mode rechargement d'armes cinétiques sur ses gants ça c'est selon votre style de jeu moi pour le PVE je pense que les compétences sont plus importantes que le rechargement de l'arme principale l'arme lourde et les lances roquettes ça c'est autre chose mais principal il n'y a pas besoin de recharger à fond la caisse sur un raid par exemple ou sur une nuit noire il vaut mieux recharger rapidement ces armes lourdes donc au pire vous mettez un mode d'arme lourde plutôt que d'aller mettre un mode d'arme cinétique bon encore une fois bon en PVE même si vous mettez votre petit diable avec la perte du bas vous perdez 3 balles mais ça fera le café malgré tout il n'y a pas de et pareil avec pareil avec le minu anonyme pas besoin d'avoir un rechargement de malade sur le minu anonyme en plus moi j'ai déjà un mode rechargement sur la pièce maîtresse donc pas de soucis avec ça voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu j'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que ça a été clair n'hésitez pas à laisser un commentaire commentez partagez si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez d'autres idées de build avec des modes plus efficaces je reste à l'écoute bien évidemment et je testerai tout ça dès que j'aurai assez de l'humaine puisque là vous voyez c'est la dèche et ça je le fais sur 3 persos donc vous imaginez bien que le nombre de modes qui partent regardez tous les modes que j'ai en stock là ce sont des modes que je n'utilise pas parce que ce ne sont pas ceux que je veux donc 5000 par c'est très long quand vous voulez changer et faire des tests alors les modes vous les trouvez chez l'armurier 3 modes bleus vous permet 3 modes bleus identiques vous permet d'avoir un mode légendaire les modes bleus par contre c'est 2500 lumens si vous voulez en acheter un vous pouvez aussi démanteler des modes des modes légendaires qui ne vous servent à rien pour en fabriquer d'autres chez l'armurier mais tout ça prend beaucoup de temps alors je veux bien qu'il n'y ait pas de farm sur Destiny 2 mais il y en a quand même pas mal si vous voulez jouer efficacement ou si du moins vous voulez creuser au maximum le jeu bon bien sûr il n'est pas parfait ça c'est un autre débat mais bon si on veut vraiment jouer le jeu à fond et avoir les modes qui correspondent à vos classes il y a du farm à faire c'est long et il faut vous tester surtout voilà je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne année aussi 2018 je n'ai pas fait en début de vidéo et à bientôt de toute façon je ferai la même chose sur le chasseur et l'organiste un petit peu plus tard voilà allez à plus